Il faut croire au vivre ensemble. On ne peut pas vivre autrement qu'ensemble en vrai. Alors moi c'est Anta Jaou, je suis une jeune comédienne et j'interprète le rôle d'Abi dans Bâtiment 5. Moi c'est Aristate Lindoula, j'ai 28 ans et j'interprète le rôle de Blaz. Donc moi c'est Nabila Crouti, je suis le porteur de cercueil dans ce film-là. C'est un film qui traite des sujets de la gentrification, de l'expropriation abusive. On va suivre le parcours d'Abi, une jeune militante qui va se confronter à un maire un peu véreux. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier ? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement ? De problèmes sanitaires ? Problèmes scolaires ? D'insécurité ? Droit des femmes ? On parle de quoi exactement ? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Dans le film, on est vraiment dans le cœur de la banlieue. Donc on découvre un petit peu comment est-ce qu'on vit dans ces quartiers-là. Les femmes ont une très très grosse place dans les banlieues. En fait, il a juste dépeint ce qui se passait réellement dans les banlieues aujourd'hui. Ça serait difficile de dire non. Il essaye à chaque fois de mettre le doigt sur des problèmes et des réalités que les gens vivent au quotidien et qu'on ne montre pas assez. Moi j'ai grandi avec l'âge. Clairement, on a été indésirables pendant très très longtemps. Là, le fait d'avoir la parole et de pouvoir mettre le doigt sur ce problème-là, ça nous fait sortir un petit peu de ce cocon dans lequel on était, dans cette bulle dans laquelle on nous avait mis. Tout à fait. C'est prévu. Il y a eu les misérables qui étaient des faits de société de notre époque. Bâtiment 5 qui remonte un peu dans le temps. Et il veut remonter dans les années 90 pour montrer d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Il faut croire au vivre ensemble. On ne peut pas vivre autrement qu'ensemble en vrai. On est fait pour vivre ensemble. C'est une bonne question. J'espère déjà que j'ai envie de retourner avec lui. Sur le tournage, l'expérience qu'on en a, c'est déjà une grande famille. L'Aj a tourné dans son quartier, Cléchy-Bonfermeil. Les habitants, les figurants, ils ont joué dans le film. Aujourd'hui, la politique, c'est un moyen, voire le moyen, de résoudre ce genre de problème. Ce qu'il faut, c'est juste une prise de conscience de la part des jeunes et des moins jeunes que justement, c'est le moyen de faire changer les choses. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que Bâtiment 5, ça puisse mettre en lumière ce problème de logement. Et on espère simplement que ça puisse susciter des vocations, pourquoi pas, ouvrir le débat et permettre simplement d'essayer de trouver des solutions tous ensemble avec les jeunes et les moins jeunes.